C'est une startup qui est spécialisée dans la mesure d'activité et de santé des abeilles en automatique. Donc on n'utilise non pas un capteur mais plusieurs types de capteurs. Donc en fait c'est un réseau de capteurs qui vont être installés sur des ruches existantes pour finalement augmenter la ruche pour qu'elle puisse produire de la donnée. Et ces données, la particularité c'est qu'en 2016 quand j'ai créé la société, l'objectif c'était d'aider les apiculteurs dans l'exploitation finalement de cet élevage. Et ensuite on a lancé un projet de recherche de 3 ans avec l'INRA, avec le CNRS pour aboutir à une nouvelle offre, une nouvelle solution, qui s'appelle le biomonitoring de l'environnement. Où là en fait la donnée collectée d'activités de santé des abeilles a pour but de créer un indicateur d'impact sur la biodiversité vécu finalement par un pollinisateur utilisé en tant que bio-indicateur. Tout à l'heure on utilisait avec le projet Garance, l'idée était de dire on regarde une plante pour comprendre quel est le fonctionnement du sol. Là c'est un peu la même idée, on va regarder comment se comporte l'abeille ou la ruche et ça va nous déterminer, en tout cas nous donner des indications sur l'état de santé environnementale du territoire. Oui c'est exactement ça, c'est vraiment le concept d'espèce parapluie, espèce sentinelle, où en fait on part d'un constat bien connu, puisqu'on a plus de 30 ans de recherche professionnelle sur l'abeille, si évidemment on ne compte pas Socrate comme recherche professionnelle, ce qui est peut-être un peu ambigu, mais bon bref, le fait est qu'on connaît bien ce fonctionnement des abeilles qui en fait vont sortir chacune dix à quinze fois par jour dans un rayon qui peut aller jusqu'à trois kilomètres pour aller chercher de l'eau, du nectar, du pollen, c'est tout. En fait elles réalisent le service de pollinisation qui est absolument nécessaire pour l'agriculture, mais en fait en réalité elles vont juste chercher de la nourriture dans notre environnement et le ramènent. C'est-à-dire que c'est des dizaines de milliers d'échantillonnages qui sont faits par ces insectes lorsqu'elles sont en train de vivre leur vie du quotidien. Et donc finalement l'idée de l'insecte ou de la flore bio-indicateur, c'est de dire en fait ne faisons pas la collectivité de données de base, en fait quelqu'un s'en charge déjà pour nous et en fait c'est un des maillons de l'écosystème. Et finalement c'est peut-être une des clés pour la biodiversité, c'est de s'appuyer sur ce qui existe déjà. Qui est déjà produit par la nature, on va en occure sur la nature entre guillemets parce que c'est un élevage, mais de pouvoir utiliser la biodiversité pour évaluer l'habitat pour la biodiversité. Merci, je t'invite à t'asseoir. Je vais proposer maintenant à Lydia Hérault de me rejoindre et on peut évidemment l'applaudir pour me permettre ou laisser à Lydia Hérault le temps d'arriver sur scène. Lydia, vous êtes conseillère régionale, je vous invite à prendre un micro. Vous êtes conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine en charge plus particulièrement de la filière ou des filières Viti-Vinicol qui est concernée par un grand plan de transformation qui s'appelle le programme Viti-Rêve. Quelques mots du coup sur le programme Viti-Rêve ? Oui, le programme Viti-Rêve. C'est un programme qui a été travaillé entre 2017 et 2019, piloté par la région Nouvelle-Aquitaine, mais travaillé avec 130 partenaires et co-construit principalement avec les interprofessions Viti-Vinicol, le monde de la recherche, la draphe Nouvelle-Aquitaine, les chambres d'agriculture, le monde de l'innovation. Et ça veut dire innovant pour les territoires viticoles respectueux de l'environnement. Donc en fait, c'est un programme qui est principalement axé sur la sortie des pesticides, mais aussi toute l'adaptation au changement climatique des territoires viticoles. Et qui a, pour rejoindre le sujet d'aujourd'hui, au cœur de son fonctionnement des laboratoires d'innovation territoriale, il y en a une quinzaine réparties sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui travaillent à expérimenter des choses sur le terrain avec les viticulteurs, la société civile, toutes les parties prenantes du territoire. Et puis, dans les gros dispositifs de Viti-Rêve, on a ce qu'on appelle le Viti-Data, qui est une plateforme de données, enfin, qui vise à constituer une plateforme de données. On a une donnée très, très éparsse en viticulture aujourd'hui. Si on veut, par exemple, croiser les pratiques viticoles avec les rendements et les données météo, par exemple, on ne sait pas faire. Chacun a sa donnée. Donc, c'est très ambitieux et on se heurte à certains freins que vous avez déjà évoqués dans la journée. Et sur lesquels on va revenir. Voilà, sur lesquels on reviendra. Mais en tout cas, qui a vocation à créer de la connaissance et puis, en retour, donner un retour aux viticulteurs de pilotage de leur exploitation. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais on comprend que c'est un beau défi. Comment la région, concrètement, embrasse aussi le sujet de la biodiversité ? Je pense notamment au programme Néothera, qui est un grand programme, on va dire, une politique régionale en faveur qui drive un peu toute la politique de développement économique, d'ailleurs. Oui, alors, dans Néothera, il y a aussi plus principalement une stratégie régionale pour la biodiversité qui va de 2023 à 2032, qui a été co-signée avec l'OFB et l'État et qui a cinq axes, en fait, la préservation, meilleure connaissance de l'État de la biodiversité. Donc, voilà, c'est assez important. Le deuxième mot-clé, c'est les territoires, comment on aménage le territoire pour favoriser et préserver la biodiversité. On parle des R à l'instant. Voilà, par exemple. Un axe de développement économique, donc la biodiversité vue comme condition et atout du développement économique. La mobilisation, donc société reconnectée à la nature, participation citoyenne et culture scientifique. Et puis, le dernier axe, c'est la cohérence des politiques et donc comment on met la biodiversité au cœur des politiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà, ça embrasse tout ça et on est au démarrage de cette série de routes. Et j'imagine que ça se traduit concrètement par les appels à projets ou l'orientation d'appels à projets qui intégreraient des critères biodiversités ou qui porteraient sur l'un ou l'autre de ces axes en question. Merci, Lydia. J'ai demandé maintenant à Marie-Catherine Schultz, qu'on a déjà eu tout à l'heure en introduction, de venir nous rejoindre. Je ne la représente pas, si ce n'est pour dire que vous êtes chargé de mission agriculture-agroécologie au sein de l'Office français de la biodiversité. Maintenant que la table ronde est constituée, je vous propose qu'on discute ensemble sur tout ce qu'on a vu depuis ce matin et peut-être rebondir sur la dernière intervention qui faisait le lien entre carbone et biodiversité. On a quand même l'impression, par rapport à un autre séminaire qu'on a pu faire ici même, je crois, ou c'était à Montpellier, je ne sais plus, sur le sujet numérique et carbone. C'était même en webinaire, donnez-moi. On se dit là que peut-être la biodiversité, au moins, on va dire, dans l'état d'esprit un peu général ou grand public, c'est un peu à la traîne par rapport au sujet carbone. Et le numérique n'est pas complètement en avance non plus sur le sujet. Est-ce que vous vous imaginez pourquoi ce sujet carbone est devant le sujet biodiversité ? Pourquoi le sujet biodiversité est un peu à la traîne ? Question, pour démarrer ? Oui. Alors, un premier élément, c'est qu'effectivement, les deux sujets sont complètement liés. Ça, c'est une évidence. Le point fondamental, c'est que, par contre, ce n'est pas du tout les mêmes leviers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le carbone, toute la démarche a été, en fait, finalement, de créer des modèles pour arriver à évaluer, finalement, les éléments qui pouvaient être de séquestration ou de création d'émissions de carbone. En biodiversité, un modèle général n'est pas possible. Parce qu'un lieu... En fait, la biodiversité, c'est la chaîne des écosystèmes. Et par définition, la chaîne des écosystèmes à un lieu va être forcément différente parce qu'elle est impactée par les voisins. il n'y a pas de limite cadastrale. Et à partir de ce moment-là, on franchit une étape de la complexité de l'analyse qui rend par le fait une complexité de mesure et donc qui retarde, finalement, l'adoption d'actions concrètes de mise en place. Contrairement au carbone, effectivement, on a réussi à modéliser. Et donc, derrière la modélisation, on a même créé un marché, donc une valorisation. Aujourd'hui, on a déjà du mal à mesurer sur la biodiversité. Oui, avec déjà, dans le carbone, on a un indicateur commun, en tout cas, une unité de mesure qui est le gramme équivalent CO2 ou le kilogramme équivalent CO2 rapporté à tel produit, tel service ou telle organisation. Marie-Catherine, du coup, le fait de ne pas avoir cet indicateur équivalent, un peu unitaire sur lequel tout le monde s'aligne, est-ce que ça freine le déploiement de certaines politiques publiques qui aimeraient, j'imagine, pouvoir mettre en place la même logique de crédit carbone ou de quotas, de contraintes qui viendraient s'adosser à des données de référence. Or, aujourd'hui, on n'a pas ces indicateurs de référence, en tout cas, ce métrique, ce gramme équivalent CO2. Alors, je crois qu'on tente avec des histoires de mètres carrés, des indicateurs un peu comme ça qui cherchent à voir comment on consomme de l'espace pour produire un produit, mais ça reste encore un peu flou et pas assez, encore, on va dire, institutionnaliser. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un frein. Le fait qu'en fait, la biodiversité est beaucoup plus complexe à calculer, à identifier, à... Voilà, par rapport au carbone, c'est vrai que c'est un peu délicat de dire que c'est plus simple parce que c'est quand même très complexe aussi, mais c'est vrai que par rapport à la biodiversité, les relations entre les espèces, les relations entre les espèces et leurs habitats, tout ça est extrêmement complexe à quantifier sur les carbones. On a les analyses des cycles de vie qui sont issues des process industriels et qui sont beaucoup plus aisées, entre guillemets, avec un indicateur effectivement unique des émissions de gaz à effet de serre. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le changement climatique est aujourd'hui, et donc les enjeux carbone sont aujourd'hui beaucoup mieux identifiés et portés politiquement que les enjeux de biodiversité. Pour vous donner un exemple, on a Greta Thunberg sur les enjeux climatiques. où on n'a pas ce niveau d'expression et de sensibilisation à la fois au niveau politique, au niveau des médias, au niveau des citoyens. Il y a eu des marches pour le climat, il y a eu l'affaire du siècle sur le climat, il y a vraiment une prise de conscience beaucoup plus forte. Et puis, je voulais rebondir sur ce que disait Christian à l'instant sur le fait que par contre les deux sont extrêmement liés. En fait, je pense que c'est très important de ne pas dissocier climat et biodiversité. Déjà, le changement climatique a un impact énorme sur la biodiversité. L'IPDES l'a parfaitement identifié. Et puis, d'avoir une lecture uniquement climatique des problématiques peut conduire à des maladaptations comme par exemple construire des bassines pour s'adapter à la raréfaction de la ressource en eau sans tenir compte des effets sur les cours de eau sur la biodiversité. Ça peut conduire aussi à intensifier des élevages pour produire plus sur des plus petites surfaces et du coup, peut-être améliorer le bilan carbone mais avec des effets désastreux sur la biodiversité. Et nous, à l'OFD, ce qu'on souhaite promouvoir, ce sont vraiment des solutions gagnants-gagnants pour le climat et la biodiversité. Ce qu'on appelle les solutions d'adaptation fondées sur la nature comme par exemple les infrastructures agroécologiques qui ont été largement abordées aujourd'hui et qui nous semblent essentielles. Lydia, j'imagine aussi encore une fois quand on est à une échelle régionale, comment on fait part de ce sujet-là ? On l'a dit avec des grands axes de politique publique mais là aussi, vous êtes en incapacité de vous dire qu'on est la région championne de la biodiversité parce qu'on n'a pas forcément les bonnes mesures pour le faire. Du coup, comment on retourne ce problème-là ? On n'a pas forcément les bonnes mesures. Les outils de mesure. Les outils, on n'a pas forcément les mesures d'impact qu'on voudrait. Effectivement, c'est compliqué. Par contre, dire que c'est à la traîne, je pense que c'est un sujet dont on parle malgré tout plus que le sujet carbone finalement et que les gens sont plus sensibilisés à ça. Le grand public doit plus parler de biodiversité et parler de tout un tas de carbone et que dans la majorité des laboratoires d'innovation territoriales de Vitirel, en fait, ça a été un des premiers sujets abordés par les territoires. La biodiversité, ça a été souvent une porte d'entrée pour parler de réduction des pesticides, pour parler d'attribution au changement climatique. C'est plus facile. Et quand on parle des territoires, finalement, l'aménagement du territoire, sur les documents d'urbanisme, on a les trambles bleues et vertes, on a les protections de zones humides, on a les natures à domines, les bassins versants, etc. Très identifiés. De plus en plus, on identifie aussi les haies. Je suis président d'une communauté de communes. On a fait un inventaire des haies pour les sanctuariser dans les futurs documents d'urbanisme et créer des corridors écologiques pour les compléter. Beaucoup plus qu'on parle du carbone, en fait. C'est bien de me remettre un peu en cause et en question. Pour rebondir, Christian, sur ce que disait aussi Marie-Catherine, en disant qu'il y a des solutions fondées par la nature, est-ce que ces solutions fondées par la nature qui seraient celles à promouvoir pour aider à la prise en charge de la biodiversité et servir une bonne adaptation au changement climatique, est-ce que ça ne vient pas s'opposer à la logique technologique promue par le numérique ? On oppose souvent agroécologie et numérique. Est-ce que là, il n'y a pas un hiatus ? Il pourrait, mais c'est comme beaucoup de solutions, finalement, ça dépend de l'angle que l'on prend. Si on fait de la technologie pour la technologie, on sait que déjà en termes de bilan carbone, on ne veut pas être bon. Et finalement, on n'en est pas à demander un gadget. On a besoin, on a derrière un enjeu qui est assez colossal sur cet effondrement de la biodiversité qui est existé ce matin. un enjeu colossal sur les rendements des cultures, ça veut dire un enjeu alimentaire pour l'humanité. À ce niveau-là, effectivement, on peut écarter complètement la logique entre guillemets gadget du numérique. Mais une fois qu'on a dit ça, le numérique a un avantage qui est colossal. C'est la capacité à être déployé et à venir se substituer finalement à une activité humaine qui aurait un plafond de verre. Et ça, à mon avis, c'est l'opportunité que l'on a avec le numérique à condition de prendre des bons axes. Effectivement, c'est dépasser cette limite qu'on aurait d'être obligé de se déplacer pour aller faire des prélèvements, d'être obligé de se déplacer pour lever des pièges. C'est ce qui a été dit tout à l'heure avec la crise d'ingin, par exemple. Mais ça, c'est une opportunité extraordinaire de raffiner le quadrillage de connaissances et passer au-delà de cette limite, ce plafond de verre et transformer les voeux de chacun. C'est de faire une agriculture durable, une agriculture responsable. Mais le chemin pour y arriver, c'est une agriculture de connaissances. Et sans le numérique aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un sujet comme la biodiversité, c'est extrêmement compliqué. la preuve, puisqu'on bute sur des démunérations d'actions sans avoir l'efficacité, c'est-à-dire l'impact. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'avec le numérique, on va aller pouvoir chercher une vision continue et donc voir la cassure finalement d'une mesure. Et la cassure, c'est l'impact. Nous, c'est ce qu'on voit très bien effectivement avec les abeilles, entre le moment où leur travail est à l'équilibre de leur nourriture et le moment où pendant trois mois leur travail n'est pas compensé par la nourriture caravène, ça veut dire qu'on a pu compter des maîtres linéaires des haies, on a pu implanter des achères mélifères mais visiblement il n'y en a pas assez pour nourrir dans cet endroit. Et donc là, c'est extraordinaire, c'est que la solution technologique de mesure elle est peut-être très compliquée, on a parlé d'intuitions artificielles, de réseaux de neurones, de capteurs connectés, donc c'est très compliqué de mesurer. Par contre, les actions de l'autre côté, elles sont finalement connues. C'est comme il y a eux, donc on y revient, c'est de l'agroforesterie parfois, de l'agroécologie, c'est une gestion affinée, on va dire, de son itinéraire culturel et ça se devient effectivement à ce moment-là abordable. Je reviens sur le dernier point que tu as évoqué, la gestion affinée de son itinéraire culturel. En creux, tu parles d'agriculture de précision et Marie-Catherine, moi j'ai entendu dans vos propos en introduction que finalement, l'agriculture de précision, on est au niveau 1 ou 2, on va dire, de l'échelle qui comptait 5 paliers d'intégration de l'agroécologie. Est-ce que finalement, à vouloir tout optimiser dans un système existant, on va, et donc du coup, grâce ou à cause, du numérique, est-ce que ça ne nous empêche pas de franchir les paliers supplémentaires ? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des formes de verrou ? Les chercheurs inraés ont évoqué cette question du verrouillage de système actuel à cause, grâce au numérique, même si c'est déjà super de progresser et d'avancer sur le pilotage fin des 20 ans. Oui, tout à fait. Pour nous, pour reprendre les 5 niveaux de Glissman présentés ce matin, pour nous, le numérique peut aider à l'efficience, il le fait déjà, peut aider à la substitution aussi, mais peut aussi aider à la reconception et c'est vrai qu'il est important d'aller au-delà de l'efficience et de la substitution pour aller jusqu'à la reconception des systèmes. J'ai évoqué quelques pistes ce matin dans ma présentation pour aller un petit peu... Alors, aujourd'hui, au cours de la journée, il y a eu beaucoup de présentations d'outils numériques de suivi qui sont essentielles pour mieux connaître la biodiversité, pour vraiment avoir un constat objectif. Nous, on pense qu'il faut aussi aller vers des outils d'aide à la décision qui permettent à l'agriculteur de passer à l'action. Donc, on a parlé de l'équilibre ravageur-auxiliaire ce matin, de l'enregistrement des pratiques à l'école aussi pour alimenter des outils qui donnent à la décision, sur les process agro-industriels aussi, sur la panification où j'ai des exemples là-dessus, et aussi des outils d'auto-diagnostique pour l'implantation des infrastructures agro-écologiques, savoir déjà faire l'état des lieux des ailes sur l'électronisation agricole. Donc, on a eu une piste tout à l'heure très intéressante. Après, aller au-delà avec des outils d'aide à la décision pour l'implantation, savoir où les implanter pour maximiser les effets. Donc voilà, pour nous, le numérique, encore une fois, sur la question de l'opposition entre agro-écologie et le numérique, pour nous, le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui peut, s'il est mis au service de la transition agro-écologique, il a vraiment sa place dans le bouquet de solutions pour aller faire la transition agro-écologique. L'idée, justement, dans les territoires, dans l'élite, les laboratoires d'innovation territoriale qui sont des territoires pilotes, qui déploient des formes de living lab, on peut employer ce terme-là, donc en gros, une recherche un peu collaborative, deux terrains entre acteurs de la recherche et acteurs, je vous disais, de terrain professionnel. Justement, j'imagine que là aussi, on teste des solutions numériques qui visent à l'intégration ou à la meilleure prise en compte de la biodiversité. Est-ce que vous auriez un exemple ou d'autres projets qui seraient déployés dans ces territoires-là et qui feraient écho à ce qu'on se dit-là entre efficience et reconception ? Alors, il y a des... Oui, il y a pas mal de lits qui utilisent des choses, mais il y a aussi, par exemple, un exemple que je viens de réciter. On a fait une expérimentation d'assurance au changement de pratique. En fait, on avait été voir des assureurs et Groupama nous a dit « Moi, je voudrais bien travailler avec vous là-dessus, mais on manque de données, en fait. » Et pour travailler cette question, on a travaillé avec deux coopératives d'ICOL, un outil, peut-être à la décision, qui s'appelle des citraides de l'ISD, pour créer des itinéraires et savoir jusqu'où on pouvait pousser la prise de risque, on va dire, pour des huiticulteurs qui étaient en bio, en biodynamie ou en conventionnel. Et pendant quatre ans, on a mesuré jusqu'où on pouvait aller et s'il y avait un déclenchement, s'il y avait une perte de rendement qui déclenchait l'assurance pour créer une donnée, pour créer un type d'assurance qui n'existait pas. Oui, on sécurisait cette prise de risque et incitait à cette rendue du changement. qui risque finalement au service d'une agriculture qui est moins d'intrants et qui à la fois permet de produire. Donc voilà, là où on a besoin de données et là où on a besoin de technologies, on n'a pas complètement créé le modèle encore, on a encore aujourd'hui besoin d'accéder à d'autres données, c'est encore le travail dans le JQData qui va se faire, mais voilà, des exemples de choses qu'on a pu travailler. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'en vous écoutant, si on veut tendre à des reconsumptions de modèles qui intégreraient mieux la biodiversité et donc qui se reposeraient aussi sur le fonctionnement des autres systèmes pour être productifs, parce que c'est un peu ça l'idée, ces systèmes agroécologiques où on oriente des processus écologiques à des fins productives en préservant leur capital dans le temps, il faut arriver peut-être à modéliser, à projeter ces scénarios pour sécuriser ça. Et Marie-Catherine, on avait évoqué la question de l'allongement des rotations, par exemple, comme un des leviers, mais qui l'a aussi, ça amène à gérer une complexité pour les agriculteurs et là aussi, j'imagine qu'il y a des intérêts à avoir des outils numériques qui aident à la planification de ces rotations. Oui, tout à fait, je pense que c'est très intéressant d'avoir des outils qui aident les agriculteurs à planifier leur assolement et à planifier leur rotation aussi dans le temps. L'OFB finance actuellement dans le cadre du programme Eco-Fito un projet qui s'appelle Mesclin durable qui porte en production les lumières sur la planification des assolements. C'est un exemple simplement d'outils qui sont en train de se mettre en place. Et c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir une aide du numérique pour mettre en place des pratiques agroécologiques et des solutions d'adaptation j'ai en tête un équivalent dans les grandes cultures avec la société Assolia qui propose ce type de solution également. Quand on a dit aussi numérique on parle évidemment de données et de remontée de données dans le cadre de démarches de filière c'est ce qu'évoquait Clara en introduction et puis on l'avait aussi pas mal évoqué tout au long de la journée sur l'enjeu d'inciter des agriculteurs à partager leurs données renseigner leurs pratiques contribuer à des démarches de recherche participative ou de sciences participatives mais c'est pas qu'une responsabilité agricole à la question de la biodiversité il y a un rôle moteur des territoires et des filières qui cherchent à sécuriser et rendre compte de la durabilité de leurs approvisionnements et donc pour ça ils ont besoin de données ils sont dépendants on va dire de données que voudraient bien produire des agriculteurs mais ces données elles sont pas toujours faciles à récupérer est-ce que là dans ce qu'on a vu ce matin il n'y a pas des leviers incitatifs à la remontée de données qui ont pu être évoquées qui vous auraient interpellé moi je pense notamment par exemple à la répartition des coûts de collecte de cette donnée qui sont un peu chères et puis surtout cet enjeu et vous l'évoquez Lydia que l'agriculteur ait un retour individualisé sur les données qu'il a pu partager c'est le cas dans les différents lits oui alors on se heurte à ça toujours à la peur liée au partage de données et finalement donner des choses et puis où est-ce que ça part et comment ça va être utilisé et puis une vraie demande et dès qu'on qu'on fait des focus sur les territoires ça devient plus concret et là on comprend mieux en fait à quoi ça va servir et à quoi ça peut me servir et on était par exemple l'autre jour à avoir rencontré l'ODG de Saint-Emilion qui a un projet de modélisation sur 4 ans des phénomènes de gel en lien avec les haies les infrastructures agroécologiques et ils se sont aperçus dans les premières réflexions qu'en fait ce qui était les parcelles sensibles au gel c'était aussi des parcelles sensibles au milieu et donc on traitait plus et pour tout ça ils ont besoin de modéliser des choses très finement et par exemple ils ont besoin de multiplier des capteurs des prises de température des stations météo ils se sont aperçus qu'il y en a beaucoup de stations météo dans leurs vignobles mais il y a 7 000 systèmes donc ça ne communique pas non plus voilà on sort toujours à ça mais en fait ils veulent créer un vrai modèle pour savoir comment ils doivent réaménager le territoire justement pour limiter les phénomènes de gel donc là il y a des demandes comme ça très fortes dès qu'on comprend à quoi ça va servir voilà et avec un intérêt à faire s'aligner les agriculteurs sur l'objectif et encore une fois qu'ils y voient directement une plus-value concrète pour leur exploitation ou leur territoire et ce qui ne serait pas seulement une contrepartie administrative d'un contrat filière par exemple tel que l'évoquait Clara ce matin Christian de ton côté est-ce que tu as des exemples aussi de demandes d'acteurs un peu en aval des filières ils viendraient s'appuyer sur tes solutions pour intégrer ton approche d'Abeille et Sentinelle dans leur cahier des chars ou est-ce qu'on est encore un peu au début de l'histoire ? Alors on est clairement au début de l'histoire mais effectivement l'histoire est quand même en train de s'écrire donc aujourd'hui on commence à avoir certains de nos clients qui ont sollicité par l'aval des filières sur la partie soit transformation soit vente des produits donc tu veux dire industriel de l'agroalimentaire ou grande distribution concrètement Exactement et qui alors on n'en est pas forcément à un cahier des charges complètement établi mais qui aujourd'hui se rendent bien compte que le sujet de biodiversité ils ne l'adressent pas on va dire complètement et ils ont également bien compris qu'on ne pourrait pas l'adresser uniquement par l'image il faut l'adresser il faut l'adresser par quelque chose de beaucoup plus concret pour éviter que effectivement le message soit en fait retourné en finalement en bas de beuve voilà comment on dit ils disent bien que le côté un peu greenwashing ça y est on va coller trois papillons et c'est bon c'est fait on se rend bien que là le consommateur est un petit peu plus sensible à ça et donc ils veulent des indicateurs d'impact un peu plus nourris et donc là il leur faut de la donnée on a la même chose au niveau des territoires aussi avec de plus en plus des réflexions sur des larges zones des zones qu'on va aménager ou des zones qu'on veut protéger et on voit bien qu'on a besoin de la donnée alors évidemment si le territoire en question appartient à l'instance publique c'est plus facile pour faire des actions mais s'il est partagé on a besoin de ces données et ce qu'on a tous dit tout à l'heure c'est que pour la partie biodiversité on devra partir du terrain donc cette donnée va devoir être produite sur le terrain et effectivement pour être amené jusque dans un certain cas le consommateur dans un autre cas le citoyen et bien il faudra remonter tous les échelons la difficulté enfin c'est pas une difficulté c'est un a priori qu'il faut avoir au démarrage c'est que s'il y a cette demande là c'est pas pour rien et donc il faut considérer que cette donnée a une valeur et à partir du moment on considère que cette donnée a une valeur ça veut dire que le producteur de cette donnée je ne parle pas le fabricant de capteurs je parle bien de celui qui est sur place et qui va donc mettre à disposition son terrain finalement et peut-être mettre en place des actions vis-à-vis des infrastructures qui va rendre compte du coup au travers de ces données des efforts qu'il a pu déployer et bien finalement si c'est un viticulteur il ne va pas pouvoir complètement aujourd'hui introduire le coût de cette collecte de données dans le produit de son de ce qu'il fait et donc de l'acceptation de la valeur et qu'on aille sur une valorisation de cette donnée est-ce que c'est la valorisation de la donnée ou est-ce que c'est la valorisation du résultat mesuré par cette donnée alors logiquement c'est le résultat effectivement mais par le fait pour parler du résultat on est obligé de s'appuyer sur la donnée et à partir de ce moment-là effectivement on voit qu'il peut y avoir des alternatives donc incitatives pour notamment des producteurs agricoles puisque eux ont la capacité foncière en fait de mettre en place des actions qui sont vraiment des actions de compensation locale ou de contribution et c'est là qu'on parle de services environnementaux sauf qu'aujourd'hui effectivement c'est les paiements pour services environnementaux alors au sens européen ou à tous les autres sens peu importe c'est le même quand même c'est pas quelque chose qui est encore développé c'est-à-dire qu'on rémunère un agriculteur par exemple qui produit un service environnemental d'entretien de régénération d'un service écosystémique rendu par l'environnement par exemple préservation de la biodiversité préservation stockage de carbone etc donc stockage de carbone on imagine bien avec les primes filières ou les crédits carbone mais en biodive c'est peut-être un peu moins simple aujourd'hui du coup en biodive ça veut dire que ces fameux paiements pour services environnementaux ou ces services environnementaux ils sont à rémunérer sur l'impact donc sur le résultat et c'est là que ça devient intéressant c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement une échelle et le mieux faisant sera récompensé par le fait que c'est probablement celui qui aura investi aussi le plus et à ce moment-là il faut quand même du partage de données et c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans un piège un faux piège d'ailleurs parce qu'on peut le faire de très bien mais à partir du moment où on dit le partage de données doit par exemple être automatique et si on rajoute et gratuit ça veut dire qu'il n'a plus de valeur et du coup n'est plus incitatif donc on a ce risque là Lydia est-ce qu'il y a des exemples de paiements pour services environnementaux qui se déploient dans la région Nouvelle-Aquitaine et qui pourraient être une sauve inspiration pour la prise en charge d'enjeux de biodiversité ? Alors c'est l'agence de l'eau à Dourgaronne qui a développé une expérimentation de 2019 à 2023 donc là c'est la fin je crois avec presque 900 d'exploitation et presque 80 000 hectares donc sur des bassins où l'eau avait un enjeu particulier et des territoires qui ont été choisis je crois avec la DRAF et la région mais donc du coup on est à la fin de l'expérimentation donc ce sera intéressant à ce moment de suivre ce que ça a donné exactement s'il y a des enseignements qui sont transposables à la biodiversité et je vous ai entendu ou je vous ai plutôt vu hocher la tête quand je disais qu'est-ce qu'on rémunère est-ce que c'est la donnée ou le résultat mesuré par la donnée voilà on peut donner des choses et puis finalement récupérer des informations et ça a une valeur aussi donc voilà elle n'est pas que pécuniaire elle n'est pas que pécuniaire et c'est ce qu'on a essayé de faire avec justement l'outil d'Evoque qui a été développé dans le cadre du Utilata par le GIP et le Gédon des Bordeaux où en fait le vigneron rentre un calendrier de traitement et en échange il reçoit certains indicateurs et une comparaison possible sur ce qui se passe sur son territoire qui permet de se situer aussi et c'est toujours intéressant ce que c'est donc donc en fait il reçoit c'est donner pour recevoir pour recevoir pour donner d'ailleurs en l'occurrence c'est pas forcément une rémunération directe mais ça peut être une rémunération en termes d'informations en tout cas une rétribution d'une donnée concédée Marie-Catherine est-ce que justement on vous disait que vous étiez en charge notamment des programmes en tout cas l'OFB Ecofito et puis vous plus particulièrement en charge des programmes Agrifone est-ce que là aussi il y a un enjeu autour de la donnée est-ce que vous avez eu des exemples à donner autour des freins et leviers au partage de la donnée qui serait une source d'inspiration pour l'alimentation de mains de démarches servant à la prise en charge de la biodiversité Oui sur le programme Agrifone alors je vais peut-être dire deux mots du programme Agrifone je ne sais pas si tout le monde le connaît c'est un programme en fait qui vise à faire travailler initialement agriculteurs et chasseurs ensemble pour expérimenter des solutions sur les fermes pour préserver la faune sauvage tout en conciliant la préservation de la biodiversité avec une agriculture productive donc c'est un programme qui existe depuis 2006 donc il y a quand même pas mal maintenant de recul et ce sont des expérimentations sur cinq thématiques principales les bordures de champs la gestion de l'entre-culture la viticulture le machinisme et le pastoralisme et la petite faune de montagne cinq thématiques prioritaires et en fait avec le recul qu'on a maintenant sur justement ces expérimentations ce qu'on essaie de mettre en place à une tout à fait modeste échelle c'est un outil justement de collecte de données qui permettent à la fois donc avec une standardisation des protocoles d'expérimentation et un recueil des données pour pouvoir ensuite les analyser des traités par exemple quand on a des mesures de restauration de bordure de champ avec des semis des mélanges d'espèces pouvoir avoir un suivi de la levée de ces plantes de voir ensuite l'effet sur la faune sur les pollinisateurs et voir aussi l'effet que ça peut avoir sur par exemple la prolifération ou non des adventices dans la parcelle à qui elle sont ça c'est une problématique très importante pour les agriculteurs et du coup de pouvoir collecter ces données et de les centraliser d'avoir des données bien homogènes ça permettra d'en tirer aussi des conclusions en termes d'analyse sur l'effet que ça peut avoir sur la biodiversité et du coup à terme sur la réduction des introns Est-ce que vous vous tenez compte un peu de ce qu'on vient d'apprendre moi j'ai été très on va dire frappé par notamment la présentation de Johan sur l'équiroptère ou même le projet garance ou autre en tout cas de voir quelques facteurs clés de succès sur cette collecte de données l'interactivité directe de l'outil le caractère sensible l'expérience sensible et immédiate j'ai chopé une chauve-souris boum j'ai un petit bip qui me dit il y a une chauve-souris et je vous montre laquelle c'est pour garance c'est de voir directement d'avoir une forme de satisfaction d'avoir reconnu la bonne adventice grâce au petit chemin qui a été proposé et surtout d'avoir directement un résultat concret qui me permet d'être utile pour moi chez moi on n'est pas que dans une logique de remontée de données un peu sans qu'on est de retour est-ce que ça aussi c'est des points que vous allez du coup pouvoir intégrer dans le programme Agriphone dans ce nouvel outil de collecte que vous êtes en train d'imaginer alors c'est encore vraiment à l'état de projet donc là c'est vrai que c'est un point important à l'interactivité je pense et puis ce que vous disiez sur les outils que vous citiez tout à l'heure c'est aussi je pense un grand facteur de motivation pour les personnes qui les utilisent et de sensibilisation et finalement de montée en compétence d'appropriation des enjeux de biodiversité par les utilisateurs je pense que c'est un vrai outil de sensibilisation aussi oui en utilisant le recours un peu à la fierté aussi pour créer de l'émulation et peut-être que les sujets biodiversité parce que plus sensibles qu'un sujet un peu carbone qui est effectivement dans toutes les têtes mais un peu plus immatériel et permet d'être voilà de permettre aussi aux participants de communiquer sur leurs engagements et leurs résultats ça me semble être là aussi un des facteurs clés de succès qui a pu être abordé dans le courant de la journée je voulais revenir aussi peut-être avec toi Christian sur la question de la quantification on l'a dit on a des vraies difficultés à développer des approches quantitatives sur les sujets biodiversité qui sont plus complexes mais du coup en attendant comment accompagner la montée en compétence l'appropriation de ces sujets par les acteurs on a beaucoup parlé de sciences participatives notamment oui alors la bonne nouvelle c'est que quand même on commence à avoir des choses qui apparaissent le sujet souris ce matin était très clair ce qu'on fait nous avec les pollinisateurs c'est un exemple là on a des métriques les métriques sont en train d'arriver voilà donc ça c'est déjà il faut quand même qu'on finisse cette journée positivement voilà donc les métriques sont en train d'arriver et pour certains métriques on va avoir une difficulté aujourd'hui tout simplement encore une butée économique ou peut-être d'ailleurs technologique pour arriver à le déployer sur le terrain et là la solution de sciences participatives comme ça a été montré ce matin est un formidable outil même si la technologie à un moment peut permettre d'avoir une sorte d'autonomie et puis de reproductibilité c'est d'ailleurs ce qui a été dit aussi ce matin par rapport au projet de recherche c'est probablement la trajectoire de la massification se fera par l'autonomie mais sur certains sujets pour commencer à rentrer dedans pour le rendre aussi peut-être avec un jeu pédagogique la science participative est quelque chose de fondamental il y a un deuxième aspect de la science participative c'est parce qu'on associe souvent science participative uniquement avec on va dire l'ensemble des autres citoyens il y a aussi une science participative entre les producteurs de données dont on a dit tout à l'heure et les professionnels de la recherche qui auront de plus en plus avec l'arrivée de nos solutions numériques de collecte d'impact et ou d'inventaire la possibilité d'avoir des jeux de données qui sont extraordinaires on l'a vu ce matin avec le sujet plantagroéco par exemple qui repose vraiment sur le crowdsourcing de données etc donc apprendre les sujets de biodiversité en marchant ça vaut aussi pour le sujet numérique Lydia sur cette nécessité de tester aussi peut-être des solutions numériques avant de les acquérir je fais écho au projet à l'appel à projet Vititec Vititec qui est un appel à projet que la région a sorti récemment dans le cadre de Vitirev en fait qui permet à des viticulteurs de tester des outils numériques robotiques conditionnés à un suivi par la chambre de culture ou l'IFV et à l'apprentissage aussi pendant un an deux ans avant de l'adopter on va dire vraiment sur son exploitation pour voir s'il est facile à utiliser effectivement s'il y a une interopérabilité avec ce qu'il utilise déjà si ça correspondait à son exploitation etc donc c'est l'usage si on sait mesurer si finalement on arrive à mesurer quelque chose donc on a lancé ça c'est un peu nouveau puisque généralement on a plutôt tendance à financer de l'investissement on finance de l'usage et on va voir ce que ça donne un bel exemple à creuser est-ce que vous auriez un autre projet sur lequel vous souhaiteriez revenir ou est-ce que tous les exemples que vous aviez prévus d'évoquer ont déjà été partagés oui peut-être par exemple on a un autre lit qui est le lit Bacchus qui a créé une appli mobile qui est dédiée aux couverts végétaux et aux engrais verts qui s'appelle Graines de vitis et qui permet là justement encore aux viticulteurs d'échanger sur certaines pratiques pour se comparer et pour mieux connaître en fait l'impact voilà donc en fait on se rend compte que nos territoires de lit petit à petit viennent au déploiement d'applications assez simples presque ludiques et faciles à utiliser pour les usagers qui sont les difficultés Marie-Catherine c'est bon vous avez fait le tour ou est-ce qu'il y a un autre sujet qui vous tenez à coeur que vous souhaiteriez partager ? On a à peu près fait le tour simplement je voulais citer une initiative qui avait été financée par l'ESB il y a quelques années via l'agence nationale pour la recherche le challenge rose qui portait sur la robotique et les capteurs au service d'éco-phito donc vraiment au service de la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques et qui a permis notamment de financer le projet Ouidelec qui en fait permettait de combiner une observation par drone et une identification des adventices et une solution de désherbage par robot au sol avec une méthode électrique donc en fait là on est plutôt sur de la substitution on n'est pas sur la reconception des systèmes mais je trouvais ça intéressant de donner des exemples comme ça d'outils qui ont été développés par l'agence nationale de la recherche avec un consortium d'acteurs un petit peu Donc on se rend bien compte que c'est des sujets qui sont en cours de développement moi je retiens encore une fois je vais peut-être conclure là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur depuis plusieurs années sur les facteurs clés de succès de remonter cette donnée et d'apprentissage collectif autour des enjeux de diversité mais comme sur d'autres enjeux environnementaux il y a peut-être la question de l'émulation de l'échange au sein d'une communauté on le voyait avec le dessin de Sylvain qui évoquait justement ça l'idée de pack il faut faire pack et avoir un peu de fun pour avancer ensemble sur ces sujets-là pareil Johan expliquait ça qu'il essayait de mettre un peu ce n'est en concurrence mais en tout cas de générer une forme d'émulation entre les différentes appellations la question de l'interactivité directe de l'outil numérique la question des retours personnalisés aussi à l'échelle du territoire ou de l'exploitation et puis d'aider les participants à ce type de démarche à communiquer sur leurs engagements et leurs efforts peut-être plus largement pour aider à ce que le monde agricole soit continu d'être reconnu comme un producteur au sens large du terme et là pourquoi pas un producteur de biodiversité merci beaucoup à tous les trois je me rends compte que je n'ai pas posé la question qui s'est affichée sur l'écran là mais qui à mon avis la question est la suivante on voit bien que collecter la donnée est compliqué est-il envisageable de voir une plateforme open source sur les données collectées pour mesurer la biodiversité encore une fois c'est pas parce qu'il y a une plateforme open source que les données sont renseignées mais on l'a vu avec Plantagroéco il y a des beaux exemples qui arrivent et puis tous les observatoires et les éléments de sciences participatives qui ont été présentés sont je crois quasi open source ou en tout cas présentés publiquement